Musique de générique ...depuis les différents soucis qu'ils ont eu, de type licenciement massif, mais heureusement ils avaient quelques clés en rab et donc ils ont fait un tirage au sort parmi les anciens partenaires et on a eu la chance de tirer une clé. Je remercie beaucoup Josh de Creative Assembly qui nous a permis de vous présenter le jeu avec un petit peu d'avance et donc de préparer les vidéos et tout, ce qui est plutôt cool. Donc Sonoff Decay qui est un DLC qui se centre pas mal autour de Nurgle mais pas que, puisqu'il apporte également l'Empire et les Nains, donc une refonte de l'Empire et une refonte des Nains, avec des nouveaux seigneurs légendaires. Le DLC va coûter 22,92€ mais vous aurez la possibilité d'acheter les seigneurs séparément. Cette fois ils ont fait un système de bundle comme ils disent. C'est-à-dire que le DLC complet, les 3 seigneurs, coûtent 22,92€ mais si vous voulez par exemple juste jouer Nurgle ou juste les Nains, vous pourrez acheter chaque seigneur au prix de 8,90€ par seigneur. Si vous achetez les 3 comme ça c'est bien sûr plus cher. Mais du coup si vous achetez les seigneurs de cette manière-là via Steam, il y aura des discounts de plus en plus de discounts. Si vous achetez par exemple le premier, il y aura 15% de discounts sur celui d'après, etc. Donc ça devrait à peu près recoller si jamais vous n'en achetez qu'un et qu'après vous dites ah merde j'aurais bien voulu tout le reste, il y aura des discounts. Si vous kiffez le jeu et que vous aimez toutes les races, le DLC de base sera probablement le plus rentable quand même. Donc il y a aussi du Free Content qui vient avec ce DLC, enfin avec la mise à jour du coup qui ira avec le DLC qu'on va regarder tout de suite. Donc en Free Content, on va attaquer ça. Qu'est-ce qu'on aura ? Donc déjà on a un nouveau seigneur côté Nurgle. On va avoir accès à Epidemius qui est gratuit. Gratuit alors attention à la nuance, il faudra lier votre compte Steam au Creative Assembly Total War Access. Donc en gros, vous démarrez le jeu, là ça sera marqué gratuit, il y aura un petit bouton avec un lien où votre navigateur vous amène sur le site de Total War. Si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, on vous proposera de lier votre compte Steam, vous redémarrez le jeu et vous avez le seigneur de disponible. Donc en gros, vous inscrivez à une newsletter et vous avez droit à votre seigneur, globalement. Ça permet du coup de redonner un petit peu de souffle à Nurgle, qui était la faction qui a l'honneur dans ce DLC, vu son nom on s'en doutait un peu. Et qui était quand même pas mal problématique sur pas mal de points, notamment au niveau du gameplay, zéro unité à distance, très très faible face aux distances. Avec des unités très lentes en plus. Ça finissait en général par des gros swarms de Nurgling, et puis on espérait que ça passe, puis si ça passait pas, bah tant pis. Ça a été un petit peu modifié, pas mal d'unités qui arrivent avec ce DLC, mais en gratuit on aura le seigneur. Donc un seigneur assez rigolo, parce que plus il y a des pestes qui sont lancées sur des factions non Nurgle, plus il y a des gros bonus, très très gros bonus. C'est l'intendant de Nurgle, donc il va avoir la possibilité d'invoquer des portes pestes exaltées directement pendant le combat. Je vais vous montrer sa capacité de départ, donc son spot de départ. Il est jouable que dans la campagne Empire Immortelle, il n'est pas jouable dans les Royaumes du Chaos. Et il démarre vraiment tout tout au nord. Je vous laisse le petit texte si vous voulez mettre pause et le lire. Et on va parler du coup ensuite du reste des nouveautés. Alors, deux grosses nouveautés gratuites que je ne pourrais pas vous montrer malheureusement. Un nouveau sorcier qui va apparaître pour l'Empire, le sorcier d'or, le Gold Wizard. Qui va être disponible pour l'Empire, peut-être pour KT, je n'ai pas réussi à avoir l'info. Qui je pense, a priori ils ne disent pas qu'il faudra le lier à un compte Total War, donc il devrait arriver. Alors, je ne l'ai pas dans ma version de test malheureusement, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais en gros, un nouveau héros, un nouveau héros de type sorcier qui sera disponible. Avec des sorts et des objets spéciaux. Et ensuite, ça va être une nouvelle fonctionnalité de Immortal Empire. Alors que je ne peux pas vous montrer parce qu'il faut jouer un peu. En fait, en gros, maintenant, dans la campagne, quelque part, dans une région de la campagne, il y aura un nouvel item très très puissant. Qui s'appelle la couronne de Némésis. Némésis Crown. Je pense que ça sera traduit la couronne de Némésis ou un truc du genre en français. En fait, elle a été créée par accident il y a très très longtemps. Le mec a été horrifié par ce qu'il a créé. Et du coup, il l'a planquée. Mais, un peu comme l'anneau unique de Soron, elle n'aime pas rester cachée. Donc, elle essaye de laisser échapper des indices sur sa localisation. En fait, du coup, dans le jeu, elle va être quelque part dans une région. Quand on lance une campagne, on ne sait pas où. Et ça va changer a priori entre chaque campagne. Donc, c'est aléatoire. Et régulièrement, elle va laisser échapper des indices sur sa localisation. Je ne sais pas du tout sous quelle forme. Je n'ai pas eu l'occasion. Je ne sais pas jouer assez dans ce DLC pour pouvoir le savoir. Mais, elle va laisser échapper des indices, probablement des events. Et finalement, révéler sa position quand quelqu'un fera la bonne manip dans la bonne région. Et du coup, ça deviendra un item que vous pourrez récupérer et que vous pourrez faire monter de niveau. Donc, un item qui est très très puissant avec des gros bonus de combat. Des bonus de relation avec votre faction. Par exemple, si vous êtes l'Empire, vous aurez des bonus de relation avec l'Empire. Mais par contre, des gros gros malus de relation avec tout le reste du monde. Et probablement d'autres effets débilitants du genre. Donc, un objet maudit à apporter. Donc, à choisir si vous voulez le porter ou pas. Et puis, vous pouvez totalement ignorer le truc dans votre campagne. C'est vraiment une nouvelle fonctionnalité de campagne. Voilà, qui apparaîtra dans les trucs en haut, la caractéristique de chaque faction. Il y aura un nouveau petit bouton à partir du moment où elle sera révélée. Un peu comme l'épée de Cain, en fait. Un autre objet type épée de Cain. Qui pourra être récupéré, utilisé ou pas. Ou protégé et pas utilisé. Selon votre choix. Donc, ça c'est pour les ajouts gratuits du DLC. Alors, bien sûr, il y a aussi tous les fixes, etc. Mais la liste est hyper longue. Je vous laisserai consulter le change-log à la sortie. Demain. Au moment où sortira cette vidéo. Et on va regarder du coup un peu le contenu payant. Alors, le contenu payant, on a en gros trois nouveaux seigneurs légendaires. Comme vous l'avez pu voir sur la petite description. Donc, l'Empire, Nurgle et les Nains. Donc déjà, ça rajoute la possibilité de jouer les Nains dans les Royaumes du Chaos. Ce qui est vraiment sympathique. Et ça rajoute la possibilité de jouer... Pardon, j'ai mis ce clic. L'Empire dans les Royaumes du Chaos. Ce qui est plutôt sympathique. On avait déjà Nurgle. Mais on va pouvoir jouer le nouveau seigneur de Nurgle dans les Royaumes du Chaos. Donc, pas le gratuit. Ça, c'est vraiment le seigneur qui vient avec le DLC. Que vont faire ces seigneurs ? On va commencer par le Nain. Donc, le Nain, déjà, vient avec une refonte du gameplay des Nains. Et on va jouer Malakai Maikesson. Qui, donc, dans le lore du jeu, était un ingénieur. Un petit peu fifou. Encore plus fifou que le Nain de base. Il a foiré pas mal de ses grosses inventions. Causé la mort de centaines de Nains. Dans des trucs du style navire sous-marin. Qui explose et qui coule. Et du coup, il a été exclu de la lutte des ingénieurs. Et il a passé le serment du T'feur. Pour obtenir la rédomption, on va dire. Je vais vous mettre le petit texte, pareil. Si vous voulez mettre pause et le lire. Et du coup, il a quand même décidé, en tant que Tueur, de continuer de faire des inventions diverses et variées. Et donc, il va venir avec les aventures de Malakai. Ce qui va vous permettre, dans la campagne, de débloquer des grosses modifications de machines de guerre. Il va commencer la campagne en ayant Gotrek et Félix directement. Donc, pas besoin d'attendre qu'ils apparaissent sur la carte pour aller les embaucher. Donc, bien sûr, il a moins d'entretien pour les unités d'artillerie et de machines de guerre volantes. Plus de recrutement, enfin, plus de niveau de recrutement pour ces machines-là. Et il va avoir, dans son armée, le dirigeable de l'esprit de Vangine. Donc, on va lancer une petite campagne. Alors, en Royaume du Chaos, ça ira plus vite. Pour voir un petit peu. Il a la capacité des munitions dérangées. Qui permettent d'imprégner ses potes pour faire des attaques magiques. Qui font beaucoup plus mal. Et plus de puissance des tirs pour les unités d'artillerie et les machines volantes. Il va commencer, du coup, avec les cherche-morts. Une des nouvelles unités de tueurs. Une des nouvelles unités naines. Et une des nouvelles unités de tueurs, du coup. Des mineurs avec charges explosives. Des arcs busillés. Les gyrocopters et canons à souffle. Et des canons. On va lancer la campagne tout de suite. Pour voir un petit peu ce que ça ressemble. Je vais vous laisser la petite cinématique d'intro également. Qui est assez sympathique. Pour expliquer son gameplay. Après de multiples tragédies causées par de mauvais calculs et échecs catastrophiques. Le sang sur les mains de Malacca et Maikesson ne sera pas facile à laver. Explicé de la guide des ingénieurs. L'inventeur Zellet exerce désormais le métier de tueur juré. Espérant que son travail puisse être utile. En attendant de trouver la rédemption dans un sacrifice glorieux. Cependant, alors que les invasions du chaos menacent d'engloutir le monde entier. Sa noble fin pourra se trouver juste au-delà de l'horizon. A bord de l'esprit de Gringhi. Indirigeable de sa propre conception. Il traverse les cieux. Lié par l'honneur de défendre les bastions nains avec ses créations les plus mortelles. Pour l'instant, l'appel de Maikesson le pousse en avant. Là où l'attendent les hordes du chaos. Et l'opportunité de reconquérir le respect de son peuple. Et d'effacer sa honte une fois pour toutes. C'est parti. Je vous laisse la petite ciné. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors, on va passer à la petite présentation. Donc, Malakai est un tueur et ingénieur. Donc, on va avoir accès à des aventures qui ne vont pas être disponibles tout de suite. Il va falloir attendre le tour 5. Mais on a quand même l'esprit de Grungi. Qui donc va être... Il va à la fois pouvoir l'invoquer en bataille. Vous allez voir, ça lui donne accès au bâtiment du dirigeable. Donc, l'émission des aventures améliore les machines de guerre. Et conduit à des batailles légendaires uniques. Tout en permettant d'avoir des avantages de l'âge du jugement des nains. Donc, l'âge du jugement des nains. Qui est un gameplay... Le gameplay des nains qui permet de... En fait, en gros, tous les 10 tours. Enfin, en tout cas, le premier, c'est 10 tours. L'âge du jugement va arriver. Parce que, techniquement... Là où on est arrivé dans l'histoire des nains. Ils ont été quand même bien repoussés. Ils sont bien dans le mal, etc. Ils appellent ça l'âge du jugement. Le moment où il faut régler les rancunes. Et donc, en gros... Plus vous réglez de rancunes pendant votre âge du jugement. Plus vous allez avoir de bonus à la fin. Déjà, on a un bonus. Donc, vous voyez, un 2800 rancunes, par exemple. Pour le moment, on dit tour. Déjà, on a des bonus en campagne. Qui sont assez intéressants. Et en plus, on va avoir accès à des unités spéciales de rancune. Qui vont être de plus en plus fortes. Si on arrive à aller au niveau maximum, bien sûr. Donc, Malakai, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Donc, déjà, il commence avec Godrek et Félix. Donc, son armée... Il n'a pas d'autres héros. Contrairement à pas mal d'autres factions. On démarre avec un petit héros de plus. Là, on a Godrek et Félix. C'est déjà pas mal. On commence donc avec l'armée qu'on a vue. Avec les cherche-morts. Comme première unité. On va regarder un peu avec quoi il ressemble. Donc, il commence avec un espèce de fusil à pompe à plusieurs coups. Ce qui n'est pas dégueulasse. Il a beaucoup, beaucoup de choses à débloquer. Et son limite... Enfin, ces deux trucs à lui vont être le truc des tueurs qui va permettre d'améliorer les tueurs. Et le côté inventeur qui va permettre d'améliorer les maîtres ingénieurs. Et de faire divers trucs plus efficaces pour ces machines de guerre. Et il va avoir accès donc au bâtiment du dirigeable. Ce qui fait qu'en fait, il est un peu comme une horde. Alors, il a beaucoup moins de bâtiments qu'une horde. Mais quand même un certain nombre. Et il va avoir sa propre croissance dans son armée. Comme une horde. Et du coup, il va pouvoir recruter quand on recrute... Des unités directement de son dirigeable. Qui vont dépendre de... Qui vont être différentes des unités de... Qui peut recruter éventuellement dans les villes. Car oui. Même s'il est une pseudo-horde, il va avoir accès aux villes. Et donc, il va avoir accès au réseau souterrain. Des nains. Qui va permettre de se déplacer de ville en ville. Donc c'est un truc différent du... Du souterrain des nains. D'ailleurs, lui, il a la traversée en dirigeable. Plutôt que... Le souterrain des nains. Mais ça va être différent de ça. Ça va être vraiment des trucs qui vont permettre de se déplacer de ville en ville directement. Donc éventuellement sur de très grandes distances. Alors, sur les... Il y a quand même des endroits à prendre pour le réseau souterrain. Dans la campagne des royaumes du chaos. Mais ça va être bien sûr potentiellement beaucoup plus intéressant au royaume immortel. On va pouvoir se déplacer sur de très grandes distances. Presque instantanément. Alors, c'est instantané. Mais après, il y a un temps de recharge. Qu'on peut diminuer avec des technologies, etc. Donc voilà un petit peu comment va fonctionner Malakai. Je ne vais pas vous pouvoir montrer les aventures puisqu'il faut jouer tour 5. Le système de rancune est assez classique. On a le livre des rancunes avec un certain nombre de rancunes légendaires. Qui vont être assez compliquées à avoir. Donc vraiment éliminer carrément des factions. Reprendre les territoires des nains, etc. Qui vont donner du coup 2500 direct. Si on arrive à faire plus de rancunes que les seigneurs légendaires. On va avoir la possibilité de les fédérer. Donc en gros, il en faut 15 000. Mais je ne sais pas exactement. Enfin, c'est disponible. Donc ça doit probablement pouvoir marcher dans le... Dans le royaume du chaos. Mais une fois de plus, c'est pareil. Ce sera probablement plus intéressant. Enfin, encore que... Réussir à confédérer ce genre de factions dans le royaume du chaos. Ça va quand même aider. Mais ça sera très intéressant aussi dans le... Dans les... L'Empire Immortel. Et puis, on va avoir les régleurs de rancune. Donc ça, c'est les unités qu'on va pouvoir débloquer. Selon notre rang d'âge du jugement. Donc vous voyez, si on a le rang là, on va avoir des emballétriers et des tueurs. Si on va au maximum, on va avoir des canons à flammes. Et donc, ils ont régleurs de rancune dans leur nom. Ce qui va leur donner des bonus supplémentaires. Donc ici, défense experte contre les charges et gardien par exemple pour celui-là. Les emballétriers vont avoir un bonus contre l'infanterie et combattant des tunnels. Les tueurs vont pouvoir avoir riposte très risquée. Qui va permettre de booster beaucoup les dégâts s'ils ont... Au plus 25% des PV. Donc s'ils sont quasiment morts. Et les attacks destructrices qui vont permettre de péter les armures. Etc, etc. Ça, on peut le voir aussi. Si on prend quelqu'un, on peut voir les unités de régleurs de rancune qu'on va pouvoir recruter avec leurs coûts et compagnie. Honnêtement, ils ne sont pas si chers. Enfin non, ils sont gratuits et c'est l'entretien qui n'est pas tant. 300 d'entretiens quand même pour les marteliers à régleurs de rancune. C'est plus que les canons quoi. On va avoir des unités d'aventure éventuellement. Et on va avoir les régiments de renom classique. Donc pas mal de régiments de renom chez les nains. Voilà un petit peu le gameplay rapidement de Malakai. On va aller voir quelqu'un d'autre. On va aller s'attaquer à l'Empire que nous propose ce DLC avec l'Empire. Donc, un nouveau seigneur. Une, d'ailleurs. Tac, 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 tu es où ? Et donc la possibilité de jouer sur les royaumes du chaos avec Esped von Draken. Je vais vous mettre la petite description si vous souhaitez voir. En gros, elle vient de Wiesenlawn et notamment de Nuln. Enfin, elle vient pas de Nuln. Mais elle vit à Nuln parce qu'elle a réussi à convaincre le comtélecteur de Nuln. De donner accès à l'armurerie de Nuln. Nuln, c'est vraiment l'endroit dans l'Empire où on fabrique vraiment l'artillerie, les armes à feu, etc. Elle va démarrer du coup tout en bas, dans le royaume du chaos. Et elle va avoir accès à l'école impériale d'artillerie. Pour pouvoir avoir des unités de tir et d'artillerie spéciales et spécialement améliorées. Et elle fait partie du collège d'Améthyste. C'est une lanceuse de sort. Et donc, elle va pouvoir améliorer ses unités avec le collège d'Améthyste. Elle a également un bonus de recherche. Un petit peu d'entretien en moins pour les artilleries également, comme Malekai. Et les unités d'artillerie et de tir bénéficient d'un gain d'expérience doublé dans toutes les armées. Donc ça, c'est quand même très fort. Elle va pouvoir beaucoup, beaucoup se booster. Vous allez voir qu'il y a un gameplay aussi avec les unités de tir. Dans son armée, elle est immunisée à l'usure vampirique. Car c'est plus ou moins... Elle est plus ou moins côté des morts. Même si elle est encore humaine. Elle est adepte de la magie de la mort. Donc on le voit, à moins 20% pour le domaine de la mort. Et elle a le marcheur sombre qui permet de mettre de la résistance physique et coureur sur, a priori, n'importe quelle unité. On va lancer pour voir ça. Donc elle va voir son petit gameplay à elle également. Qui est assez sympa, je trouve. Qui va donc beaucoup s'axer sur les unités de tir et les unités d'artillerie. Vous allez voir ça. Je vous fais le petit texte d'intro. Parmi ceux qui étudient les profondeurs obscures de l'occulte, il y a des mages qui marchent dans les limites fragiles entre la vie et la mort. A travers les cours caverneuses de Nuln, se murmurent des rumeurs sur celui qui existe dans ce royaume nébuleux de la réalité, considéré comme un spectre inhumain de la non-vie. Elspeth Thrawn Draken, magistriste de l'ordre d'Amethyst, se plonge dans Sish, Sish, les vents de mort, et maîtrise le domaine de la mort. Bien que beaucoup évitent les adeptes des arts mortels, la rose du cimetière est incontestée dans sa défense inébranlable de l'Empire. Écoutant ses avertissements sur le mal à l'horizon, la comtesse électrice de Wissenland a accordé à la pâle sorcière l'accès à la puissance renommée de l'école impériale d'artillerie. Que ce soit par sa maîtrise de la magie ou les armes mortelles de Nuln, les ennemis de l'Empire seront condamnés à une mort éternelle. Pareil, je vais vous laisser la petite ciné d'intro. C'est assez classe pour elle, je trouve. C'est assez classe pour elle, je vais vous laisser la petite mort. Aup her blackened tower, la grave-yarde rose, Elspeth von Drakkem lutte pour protéger les déchets, la course de l'évoire. A perenniale gardien du Empire. Sur la lumière de la mort, nos ennemis fallent. Puisque ça reste l'Empire, elle a aussi accès à l'école impériale d'artillerie et plus tard au jardin de mort. Donc pareil les jardins de mort ça va être à partir du tour 5 normalement. Et elle va avoir du coup une bataille finale pour avoir sa victoire de campagne. Donc on va avoir des missions qui vont permettre de débloquer des prototypes. Assez rigolo hein. Le prototype de veste de terrain de version 24 représente l'avenir de tenue de combat résistante aux projectiles. Contrairement à la version 23, celle-ci ne prend pas feu lorsqu'elle est touchée. Tu m'étonnes. Ça devait être gênant. Donc la magistrice. Elle commence également avec une des nouvelles unités de DLC, les cuirassiers de Nuln. Qui sont en gros des arc-busiers plus plus. Si on compare aux arc-busiers de base. Tac, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais l'épingler mais je ne peux pas l'épingler ici. Si, je peux l'épingler et le comparer. Donc on prend l'arc-busier de base. Donc ils ont un tout petit peu plus de vie. Ils ont plus d'armure. Surtout ils ont plus de munitions. Quasiment le double de puissance des tirs. Et normalement ils ont cette nouvelle compétence. Les disciples de la poudre noire. Qui fait que quand ils ne bougent pas. S'ils ne bougent pas suffisamment longtemps. Pendant une dizaine de secondes ils deviennent prêts. Ce qui leur donne 42 précisions quand même en plus. Et un temps de rechargement amélioré. La plupart des unités du DLC ont cette amélioration. Et elle a exactement la possibilité de le mettre à tout le monde. Et on va avoir également un ingénieur spécialiste de soutien. Qui va pouvoir l'aider un peu. Et donc elle comme gameplay spécifique elle va avoir des schémas. Donc les schémas c'est assez intéressant. Elles vont être obtenues pendant les batailles. Mais en fonction des dégâts infligés par les unités d'artillerie et de tir. Donc on va être sur un gameplay où plus on fait de dégâts avec nos unités de tir et d'artillerie. Plus on va générer des schémas. En gros le speech c'est que quand on met en pratique et qu'on va sur le terrain. On est capable d'apprendre vachement plus que dans des bureaux poussiéreux. Donc on peut aussi avoir des options post-bataille. Ou d'autres quand on est sur d'autres faciles qui utilisent des armes à feu. Mais la principale génération ça va être pendant les combats je pense. Et ça ça va nous permettre d'accéder à l'école impériale d'artillerie. Donc de base on a l'armurie impériale. Plus tard on aura l'armurie amethyst. Quand on l'aura améliorée. Qui permettra d'avoir des unités spéciales. Donc par exemple de base on a les cuirassiers de Nuln. Et on va pouvoir avoir les cuirassiers d'amethyst. Et donc tout un tas d'unités comme ça bonus de type amethyst. Les escorteurs d'amethyst. Les nobles fils d'artilleurs. Bon ça c'est une unité de renom. Ça également. Mais on va avoir tout un tas d'unités d'amethyst. Donc peut-être pas toutes ici. Qu'on va pouvoir débloquer. Qui vont être en gros beaucoup plus efficaces que les cuirassiers de base. D'ailleurs on voit qu'eux sont lance-projectile et cuirassiers de Nuln. Alors que les cuirassiers d'amethyst sont des unités hybrides. Combattants en mêlée décent carrément. Avec des munitions magiques. Assez intéressant. Donc bref du coup. Ça c'est pour beaucoup plus tard. Déjà dans les trucs de base. On va pouvoir utiliser nos schémas. Pour améliorer différents types d'unités. Donc il y a des croisements. Par exemple si on améliore les unités d'artillerie. Les cavaleries d'artillerie. On va améliorer les chariots de guerre. Et je crois qu'on peut les améliorer à un autre endroit. Je ne sais plus où. Ici voilà. Charot de guerre à feu d'enfer. Donc on va pouvoir éventuellement faire des améliorations croisées. Mais en gros. Voilà au début par exemple ici. 10% de puissance des tirs. Après plus de munitions. Réduction de temps de rechargement. Des balles explosives. Pour toutes les unités d'artillerie. Ce qui va quand même faire très mal. Alors on a bien sûr tout un tas de nouvelles unités. Je ne vous ai pas parlé de toutes les nouvelles unités. Mais ça ce sera à vous de découvrir un peu aussi. Bon même si là ça spoil un petit peu les navires terrestres. Machine de guerre assez assez vénère. Avec des hublots à lance. Renvoie des dégâts de mêlée 10 plus 10. Excellent. Comme capacité passive pour tous les navires terrestres. Bon déjà il va falloir en avoir des navires terrestres. Ce n'est pas tout de suite. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le gameplay des schémas. Sachant qu'on va pouvoir améliorer l'armurerie impériale du coup. Donc de base il faut par exemple qu'on ait 3 arc-busiers. Qu'on ait fait un stand de tir. Et qu'on ait fait 3 améliorations de l'école d'artillerie. Et on va passer au niveau 2. Ce qui va débloquer du coup l'armurerie d'améthyste au passage. Et permettre d'aller plus loin. Donc ici on voit par exemple qu'il faut le grade 1. Là il faut le grade 2. Donc ça va dépendre un petit peu. Non même pas. A partir du moment où on a le grade 1. On peut aller chercher ça. Et le grade 3 pour ce truc là. Ça c'est vénère quand même. Avoir le tir de suppression ici. Impossible de courir. Supprimer pour les canons feu d'enfer. Ok. On va pouvoir courir avec les canons feu d'enfer. 50% de munitions. Ce qui est quand même énorme. Parce qu'ils ont très peu de munitions eux. Et voyageurs. On peut mettre 200% d'accélération et de décélération. Et coureurs pour les feux d'enfer. Donc là on va être capable de les repositionner. Nos feux d'enfer hyper vite. C'est assez excellent. Donc voilà pour son gameplay sur l'armurerie. Donc pareil je ne vais pas pouvoir vous montrer les jardins de mort malheureusement. Mais c'est un gameplay qui va plutôt s'axer sur la magie pour le coup. Les jardins de mort. On l'a vu dans la cinématique. Sa tour au milieu des jardins. Donc il va être un emplacement. On va pouvoir construire ou construire les jardins. Puis se déplacer vers les jardins ensuite. Assez intéressant je trouve. Plutôt sympathique. Elle commence avec un canon à répétition feu d'enfer d'ailleurs. On va aller voir du coup le dernier seigneur. Alors du coup je ne vous montre pas l'intégralité des contenus. Notamment toutes les unités. Parce qu'en 30 minutes c'est un petit peu court. Déjà on est un petit peu tendu là. On va regarder du coup le dernier seigneur de Norgul. Et le gameplay qui va avec. Donc Tamurkan le seigneur des vers. Alors le seigneur en lui même n'est pas Tamurkan. Enfin en tout cas pas le personnage qu'on voit à l'esprit. En fait c'est un vers de Norgul. Qui peut prendre possession des gens qu'il tue. Et donc là il est dans un tyran ogre. Donc en fait à l'intérieur de ce sympathique tyran ogre. Il y a un vers. On voit d'ailleurs la blessure là. Il s'est infiltré dedans et il a pris la main sur lui. Je vous montre le petit texte. Si vous voulez mettre en pause et regarder un petit peu de détails sur lui. On va démarrer ici. Pas très loin de Kougas. Qui démarre à peu près là je crois. C'est ça. Donc on démarre relativement près de Kougas. Et le gameplay de Tamurkan va se jouer sur les chefs de tribu. Qui va en gros on va pouvoir en faisant des actions. S'attirer la fidélité de chefs de tribu. Donc soit des héros légendaires. Soit des héros standards. Et qui vont pouvoir amener des unités. Des armées. Etc. Uniques. Il est plutôt axé sur les unités non démoniaques. Donc là c'était un des trucs qui manquait. Enfin qui était demandé on va dire. Moi j'aimais bien jouer au Norgul. Mais qui manquait pas mal on va dire. Comme je vous le disais au début. Qui était de la diversité on va dire dans ses troupes. Il y avait beaucoup d'unités. Et aucune unité de tir. Beaucoup d'unités lentes. C'était assez. Swarm de Norgling on va dire à jouer. Surtout avec Kougas. Qui booste les Norglings. Là du coup on va avoir des possibilités supplémentaires. Donc on a toujours pas de tireurs. Ça ça reste du Norgul. Par contre on va avoir beaucoup plus de cavalerie. Des unités. Ogres. De la peste. On va avoir des pestigores également. Qui arrivent enfin dans le jeu. Et qui vont être du coup beaucoup plus efficaces. Pour aller attaquer les unités de tireurs. Pour encaisser les tirs. Avec de la peau écailleuse etc. De la régénération et compagnie. Donc ça ça va changer un petit peu sur le gameplay de Nurgle. Et lui typiquement est très orienté unité non démoniaque. Donc toutes les unités qui n'ont pas démoniaque dans leur bonus là. Donc typiquement pas les Norglings. Vont avoir des bonus avec lui. Et typiquement on va avoir plus de 10% de santé au recrutement. Ce qui est quand même pas mal. C'est le fils préféré de Nurgle. Donc il va avoir de la défense en mêlée. De la résistance aux dégâts. Et des petits bonus. Enfin je crois que l'immunité à la psychologie n'est pas un si petit bonus que ça. Mais 5 d'attaque en mêlée pour les unités non démoniaques dans son armée. On va aller vous lancer la campagne. Pour voir un petit peu comment il fonctionne. Une ancienne prophétie prédit l'arrivée d'une force du chaos vile et mortelle. Dirigée par un champion monstrueux et capable d'unir les armées de leur dieu maudit. Pour conquérir la terre impie. Maintenant la légende est sur le point de devenir réalité. Tamurkan le grand seigneur du chaos Kurgan. A proclamé être le légendaire porteur de désolation. Et veut guider les terribles os de guerre de Nurgle dans une marée de pourriture. Enfoui profondément dans le corps d'un tyran ogre. Il manipule son hôte hideux avec la bénédiction du vieux père. Chevauchant devant sa grande horde pour répandre la mort et la destruction en abondance. C'est vrai que je n'ai pas parlé des montures. Tellement de choses. Alors le nain n'a pas de monture. Mais Elzebeth a l'accès à un dragon. Le dragon impérial. Enfin en l'occurrence dans le lore pas vraiment. Puisqu'il y a un seul dragon dans le zoo impérial. Normalement il est pour l'empereur. Mais elle a un dragon cramoisi. Qui la rend extrêmement forte en combat. Même si c'est une lanceuse de sort. Fin de la parenthèse. Les pions égarés des dieux inférieurs tenteront sans doute de se mettre en travers de son chemin. Une erreur que le seigneur des vers se fera un plaisir de punir sévèrement. Je vous laisse la petite ciné. C'est parti. Pierced par ses yeux de la tête. Les pions égaleux. 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 Et donc, Tamakhan reste un parasite. dans le corps putréfiant d'un tigre d'un tigre, amassant un host de guerre, le genre de qui n'a jamais été observé. Qu'est-ce qui consomme l'or ? Tamurken va chercher à conquérir le trône du chaos. Il va avoir des pèses de Nurgle, classique, et il va avoir accès au chef de Tamurken. Accomplir des actes regardés favorablement par chaque chef accorde à l'host des verts l'accès à leurs unités associées et à des pouvoirs uniques, menant éventuellement à la bataille finale de chaque chef. Et quand il a suffisamment de chefs qui deviennent dévoués, cela le conduit à sa victoire de campagne. Donc comment ça fonctionne ? On va avoir bien sûr des infections, de la thune classique, et on va avoir de la domination qui va permettre d'acquérir des chefs, des capacités de chef et des unités dans la fenêtre de chef. Alors, tac tac tac, je ne peux pas le montrer, il faut 7 de domination. Normalement, il faut remporter une bataille. On va la faire, vite fait. Est-ce que j'en garde suffisamment ? On va prendre notre infection. Je passe à 6, c'est bien ce qu'il me semblait. Il faudrait que je lance l'assaut sur ça. Est-ce que je peux le faire en auto ? C'est parti. On va couper. Et on est à 7. Voilà. Donc, les chefs. Comment ça fonctionne ? J'avais dû fermer sans le lancer. Donc, la fenêtre des chefs permet le recrutement de héros uniques. Alors, on ne l'a pas vu pour les autres parce que je l'avais déjà joué, effectivement. Là, j'ai dû fermer sans le faire, je ne sais pas. Mais en gros, quand vous lancez, à chaque fois, vous avez un petit tuto qui vous explique comment ça fonctionne. Ce qui est plutôt sympathique. Donc, on va avoir accès à des capacités uniques et des seigneurs de peste qui sont indisponibles autrement. Et même d'autres races que Nurgle. Les chefs sont disponibles et demandent de la domination. Très très bien. On va pouvoir avoir l'information sur tout ce que font les chefs. Et on va avoir un système de fidélité du chef. Alors, qui n'est pas tout à fait exactement comme la fidélité que pouvaient avoir les scaven par exemple. Là, on va vraiment monter son niveau de fidélité dans une fenêtre spécifique qui ne dépend que du chef. Et qu'on va pouvoir globalement... Alors, ça dépend un peu des chefs. Mais la case avec le souillé, par exemple, on va pouvoir créer des pestes et gagner de la fidélité en tapant sur du chaos globalement. Les chefs donnent accès à des unités normalement indisponibles pour les factions de Nurgle. Donc, par exemple, des unités de cornes, visiblement ici. Et à mesure que sa fidélité s'améliore, on va pouvoir avoir des capacités supplémentaires. Donc, plus on va monter le niveau de fidélité des chefs, plus on va avoir accès à d'autres chefs. Et quand on arrive au niveau dévoué... Alors, ce n'est pas quand on arrive au niveau dévoué, on débloque la bataille. On va pouvoir défaire la bataille pour débloquer le niveau dévoué. Et donc, si on les fait tous, on a notre victoire de campagne. Voilà comment ça fonctionne un petit peu. Donc, par exemple, lui va nous donner des chars du chaos, des chevaliers de la pourriture et des dragons crapauds. Donc, les dragons crapauds qui sont une nouvelle unité du DLC également, mais qui ne sont pas démoniaques. Donc, ils vont pouvoir profiter des bonus de... ...de Tarmuken. C'est quand même plutôt sympathique. Donc, vous voyez, un des chevaliers de la pourriture également avec une très bonne vitesse. Ça va changer pour Norgel un petit peu. Et qui garde la marque de Norgel, donc avec des armes empoisonnées, etc. Et en plus, ils ont de la régénération. Les chars du chaos qui ont également une très bonne vitesse avec la marque de Norgel. Kargan le Saglet, Ketsak, Film Dirac, Hurle Deuil. Attends, ils sont classe quand même. On va pouvoir voir des loups écorcheurs, des mammouths sauvages, des mammouths de guerre. Gurmur de trois cornes. Donc, lui, il va plutôt être orienté visiblement autour des Santigors. Des Gorgones, des Sigors, excellent. Et carrément un nain du chaos de Norgel. Trop fort. Des tromblons nain du chaos du coup. Des mortiers. Donc, on va pouvoir vraiment avoir des unités de tir avec du Norgel même. Et vraiment diversifier le pool d'unités de Norgel. C'est franchement vraiment très cool. Activer l'usure pour les armées ennemies dans la province. Change de propagation d'une peste. Portée de déploie-100 pour les armées ennemies commençant leur tour dans la même province. Waouh. Ah, et donc là vraiment pour pouvoir rattraper les unités qui n'arrêtent pas de s'enfuir. Danse de désespoir pour l'armée actuelle. Waouh. Supprime la tribu mort-vivant. Waouh. Supprimez la tribu mort-vivant. Supprime la tribu néboniaque. Supprime la tribu élémentaire. Ah ouais. Carrément énervé quoi. Traqué pour toutes les armées. Traqué pour l'armée actuelle. Si on prend le mec du chaos. Reconstitution dans le territoire ennemi. L'armée actuelle sera entièrement reconstituée. Il y a des trucs quand même carrément énervés. Donc du coup, vous voyez que l'affinité va changer selon les seigneurs. Lui, il veut qu'on pille des colonies. Qu'on tape sur des scaven ou des nains ou des peaux vertes. Ici, on fait des raids. On doit tuer des hommes lézards, des ogs, des hommes bêtes, etc. Donc un gameplay qui vraiment va, je pense, bien relancer le système de Nurgle. Vraiment très sympathique. J'aime beaucoup moi. Donc on va voir les pestes, bien sûr. Qui vont continuer de jouer. Même s'il n'a pas de gameplay orienté spécifiquement autour des pestes. Contrairement au nouveau seigneur de Nurgle qu'on peut jouer dans Immortal Empire. Je ne vous ai pas montré un peu ses compétences d'ailleurs. Mais c'est un fils réputé des Kurgan. Qui va permettre du coup de booster le coup de recrutement et de reconstitution des unités non démoniaques. Résistance du verre. La régénération. Coup de grâce héroïque. Il va pouvoir avoir un démoralisable pour booster les dragons crapauds. Booster les ogres de la peste. Et à la fin. Réduction de vigueur. Moins 25%. Entretien. Moins 25% pour toutes les unités dans la province. Pas mal. Vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut s'attendre de ce DLC. Alors je n'ai pas tout montré comme je disais. Notamment le détail de toutes les nouvelles unités. Mais il y a quand même beaucoup de nouvelles unités. Vous avez pu voir des petits aperçus. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à profiter des liens en description. Je ne l'ai pas dit au début. Mais si vous voulez profiter de petites promotions. Il y aura des liens en description pour le DLC. Et dans le lien vers le DLC il y aura des liens vers les différents bundles. Si vous voulez en profiter. J'essaierai d'avoir un code de promotion un peu plus important pour la sortie. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc je ne vous promets rien. Malheureusement ça dépend pas de moi. J'espère en tout cas que cette description vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous comptez acheter le DLC. Si ça vous plaît. Si vous trouvez que c'est nul. Si vous êtes hyper rageux face à Creative Assembly. Personnellement moi je trouve qu'ils font toujours du très bon taf. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci tout le monde.